Bonjour à tous, aujourd'hui un petit point sur l'importance de l'odeur corporelle de l'autre dans la relation amoureuse. J'observe que quand on tombe amoureux, quand on est en début d'une relation, qu'on est excité, qu'on est ravi, qu'on a un petit béguin, l'odeur en général de l'autre va nous satisfaire, on va être charmé et c'est sûrement parce que l'odeur nous plaît aussi que nous sommes charmés par la personne. A l'inverse, il y a des personnes, quand elles rencontrent quelqu'un, l'odeur corporelle va tout de suite être un blocage et malgré l'attirance physique ou certaines qualités de la personnalité, ces personnes-là vont aller un peu plus loin, mais avec cette réticence importante qui est l'odeur de l'autre. Et pour entendre certains témoignages, j'observe que quand il y a ce blocage au niveau de l'odeur, la relation n'est pas amenée à durer puisque c'est un élément fondamental. Comme si cette information prenait sens et venait vous dire « ces deux corps-là, ils n'ont rien à faire ensemble ». Donc c'est un élément intéressant que je vous invite à observer, à essayer un petit peu de décortiquer, parce que la laine, notre odeur de transpiration, il y a des odeurs qui nous paraissent très douces et à l'inverse, des odeurs qui sont particulièrement désagréables pour chacun. Donc essayez d'identifier un petit peu quand vous faites une rencontre, si l'odeur de la personne vous charme, vous plaît, vous enivre, parce que ça va être un élément fondamental de la relation. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt.